Bonjour, merci d'être là. Vous êtes sur RTI 2. Aujourd'hui, c'est mercredi. On parle de culture et le sujet soumis à votre appréciation concerne les artistes qui ne rentrent jamais détournés lorsque ces artistes-là sont en dehors de leur pays. Les artistes africains, bien entendu, lorsqu'ils sont sur les continents américains et européens, malgré l'expiration du visa, certains artistes ne regagnent pas du tout leur pays. Comment est-ce que vous appréciez cette disposition des choses ? Est-ce que ces artistes ont raison ou est-ce qu'il s'agit d'un acte à critiquer et à dénoncer ? 22, 42, 54, vous aurez la parole tout de suite. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous nous suivez entre midi et deux en temps universel, vous êtes en direct, vous pouvez agir via le téléphone et aussi via Facebook. L'adresse, vous la connaissez, facebook.com slash, on garde le contact. Et le numéro de téléphone est le 22, 42, 54. Si vous nous suivez après 23 heures en temps universel, vous ne pouvez agir que par Internet. Donc, facebook.com slash, on garde le contact. Le sujet, c'est une prolongation du sujet de la semaine dernière. Ces artistes qui ne rentrent pas du tout de leur tournée malgré l'inspiration du visa. Les consultants et les chroniqueurs sont toujours avec nous. Bidefer, bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, oui, vous allez commencer cette semaine avec une bonne nouvelle. Oui. Ah oui, la décoration du ministre de la Culture. Bon, moi je pense que c'est... Bon, je n'ai pas vu en cela un satisfait-ci, c'est-à-dire que... Le ministre de la Culture vous a distingué. Oui, il nous a distingué. Mais moi, je n'ai pas vu en cela dire que oui, bon, ta, ta, ta. Mais moi, j'ai vu en cela une interpellation. Et j'étais très content du geste du ministre de la Culture à travers le Sénat qui a décidé d'honorer Camille, de distinguer des gens, Camille, qui ont posé des actes pour la culture dans ce pays. Et donc, quand j'ai vu la discussion qui m'a été remise, j'ai dit, ah, le ministre ne me donne pas un diplôme pour me dire félicitations simplement pour ce que tu as fait, mais c'est pour nous interpeller. Pour dire, attention, nous avons le théâtre en Côte d'Ivoire, je pense que vous devez toujours continuer à relever le théâtre en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai vu cela comme un défi, quoi. Et j'ai pris mon ministre que, vraiment, je ne dormirai pas parce que j'ai été très content en fait de l'acte. J'ai été très content. Ça vous calme, ça vous apaise ? Bon, me calmer, m'apaiser. Je ne suis pas toujours habitué sur mon... Ma question n'est pas innocente. Oui, oui. Est-ce que vous allez changer de physique d'épaule ? Oui. Non, mon problème, moi, c'est que je suis obligé de travailler. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'on m'a l'assiné un défi pour dire, bon, le théâtre est là, vous devez travailler, travaillons toujours. Le fait que ton ministre de tutelle t'interpelle sur l'art que tu fais, le métier que tu fais, si t'interpelles, il faut travailler. Et je dis que je veux travailler. Moi, je parle du point de vue de la critique. Vous êtes pointu en critique. Est-ce que ça va vous calmer ? Non, c'est pas que... Non, je ne critique pas parce que le ministre ne m'a pas fait ça. Je vais critiquer parce qu'il est question d'améliorer les conditions de vie des artistes en Côte d'Ivoire. Et c'est toujours été mon problème. Et nous devons toujours continuer à lutter pour cela, pour qu'il comprenne. Et aller à un conseil des ministres pour poser des actes concrets. Et en cela, nous allons toujours continuer à faire de la critique. Mais pendant ce temps, nous devons aussi faire le travail pour lequel nous existons. Nous sommes des hommes de théâtre. Eh bien, il faut que le théâtre vive. Il ne suffit pas de rester là. J'étais un homme de théâtre, j'étais un musicien, un chanteur. Et tu assis, tu ne fais rien. Mais il faut faire quelque chose. C'est en cela qu'on est en train de s'organiser, afin de demander au ministre d'organiser une assemblée générale, afin que le Brida puisse être doté des structures vraiment... C'est-à-dire fiables, des structures normales pour défendre les intérêts des artistes. Parce que ce que nous avons actuellement, il y avait un peu de la pourriture au sein du Brida. Le ministre est arrivé, il a mis de l'ordre. Alors, Dieu merci, mais ça dure toujours. Nous en avons interpellé le ministre de la Culture pour dire, M. le ministre, on vous en prie, organiser l'establée générale pour qu'on mette en place des infrastructures qui puissent défendre les intérêts des artistes. Aujourd'hui, la pédaterie, ça est là, ça dure toujours, ça perdure. Et nous avons un problème avec les droits des copies privées. Ça dure toujours, ça perdure. Dieu merci que la Détrie du Brida a eu un communiqué pour dire que cette année, nous allons partager 322 millions de francs aux artistes. Dieu merci, c'est très bien fait en tant que droit généraux. Mais je pense qu'on a connu aujourd'hui le montant. Chaque année, ça doit monter sur la plus de temps. Ça veut dire que vous avez produit et que vous avez bien travaillé. Oui, on doit produire, mais comme c'est des droits, des maquis et des bars qui ont donné 322 millions de francs. Et comme il y a de plus en plus de maquis et des bars... Et donc, ça doit augmenter. Dieu merci ! Ils nous ont donné le montant. On va tous nous monter. Et la bonne nouvelle concernant le théâtre, c'est que ça commence à bouger. Dialotico et Vincent ont jeté les dés. Ça fait quelques vagues. Ces derniers temps, il y a un théâtre de proximité. Le théâtre va dans les cours, dans les quartiers, dans les domiciles pour faire des représentations gratuites. Oui, mais tout ça, ça veut dire que le théâtre se meurt. Je veux dire, avant, ça, ça n'existait pas. Oui, mais nous ne faisons pas... C'est-à-dire, aujourd'hui, la culture en Côte d'Ivoire à terrain de niveau, ce n'est plus une affaire de culture d'animation, de présenterie pour animer des gens dans des cours. Non ! Des gens doivent venir au spectacle, payer leur cachet, payer leur ticket plutôt, entrer. Les acteurs du théâtre doivent avoir un cachet conséquent. Moi-même, je propose 500 000 francs. Ah oui, mais c'est normal ! C'est normal ! Voilà, c'était le bon jour. Vous avez été élevé, vous avez été distingué par le ministère de la Culture. Ça m'a plu. Mais on m'a demandé, depuis que j'ai été décoré des créanciers, que je devais déjà m'appeler, payer mon crédit. Je leur ai dit, restez tranquille, on ne m'a pas donné l'argent. Restez tranquille. Oui, oui ! Tu sais, des créanciers, vous ne pouvez rien. Dès qu'on se compte à décorer, ils appellent, ils appellent. Je dis, calmez-vous, calmez-vous. Ok, chers téléspectateurs, 22, 42, 54, c'est dans une dizaine de minutes, ces artistes qui ne rentrent plus jamais des tournées, même lorsque le visa a expiré. Vous avez certaines explications à ce comportement. Vous avez aussi quelques clés à nous donner pour que ces actes-là ne mettent pas en péril la carrière des autres artistes qui certainement pourront aller et revenir. Aubin Manfey, ça va bien ? Bonjour, je vous remercie. Vous avez écouté attentivement Guy de Fer et vous n'êtes pas trop en forme aujourd'hui, mais vous avez effectué les déplacements. Merci déjà. Voilà. Une nouvelle pour ce mercredi matin. Alors, je voudrais rebondir tout de suite sur ce que Guy de Fer vient de dire. Mais je pense que le fer qu'il nous a présenté tout à l'heure n'est pas assez dur, parce que ça ne pourra pas transpercer le mur dur devant lequel le monde des arts de la culture se trouve. Tout de suite, il a dit que le ministre de la culture fasse en sorte que le Burida mette les structures en place. Moi, je pense qu'il faudrait que les téléspectateurs comprennent tout de suite et que chez Guy de Fer n'aillent pas dans ce sens-là et que ce n'est pas au Burida de mettre ces structures en place. Le Burida, je pense que quand je l'ai dit, il va raviser sa position parce que dans la lancée, dans les besoins qu'on a, quand on fait un appel de secours, quand on se noie, on ne demande pas la qualité de la main qui va vous sortir. À ce titre-là, je lui conseille qu'il appelle le Burida. Mais ce n'est pas au Burida de créer ces structures-là. Et moi, je crois que c'est ça aussi mon cheval de bataille. Ces structures doivent être créées par nous-mêmes et que nous allons les présenter à l'État pour consolider. C'est comme ça que cela se fait ailleurs. Ce n'est pas l'assassin qui a créé l'aspect des dames qui a créé toutes les structures qui sont là. Et donc, à ce titre-là, moi, je pense qu'il faudrait qu'on mette les choses en place. Et je pense que c'est pour cela que nous sommes... Sur ce plateau, voilà. Chacun dans sa case, chacun dans sa case. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'on a fait un séminaire à Bassam où on a dit qu'on ne pouvait pas sortir du Burida comme cela. On ne pouvait pas permettre à l'État de Côte d'Ivoire de sortir du Burida parce que si l'État de Côte d'Ivoire sort du Burida, il aura des obligations qui vont incombier aux artistes. Il faut les assumer. Maintenant, ce que nous demandons au ministre de la Culture, c'est qu'au niveau de la gestion provisoire du Burida, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'on a mis Grogué, ça fait longtemps qu'on a mis Vieira. Il faudrait que le ministre de la Culture convoque l'Assemblée générale pour que nous puissions entrer en Assemblée générale pour mettre en place la structure. Parce qu'après le séminaire avec l'ONPI à Bassam, l'ONPI nous a sorti un document pour dire que le bureau ivoirien des droits d'auteur de Côte d'Ivoire est vraiment très mal géré. En fait, c'est des choses différentes. Le fait de parler de l'organisation interne du Burida avec ses dirigeants qui perdent... Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les structures idées à la professionnalisation. Vous parlez des domaines d'intervention. C'est un ensemble général qu'on va décider cela ? Ce n'est pas par individu ? Non, non, ça n'a rien à voir. Oui, mais qu'est-ce qu'on va voir ? Voilà. Bon, parlons clairement, parlons doucement. Il s'agit, par exemple, il y a une structure qu'on appelle les congés spectacles. Savez-vous ce que c'est les congés spectacles, Mouamette ? Oui, les rénaux. Bon, les congés spectacles, c'est une structure qui permet aux artistes d'aller en vacances comme tout travailleur dans le monde. Or, pour qu'un artiste, un travailleur du domaine puisse aller en vacances, il faudrait qu'il ait une fiche de paye. Donc, voici déjà deux structures. C'est-à-dire qu'il y a une structure que je vais proposer qui va établir les fiches de paye de ces artistes-là. Et c'est sur la fiche de paye, comme tout travailleur, qu'on enlève des charges sociales. Et dans l'une des charges sociales qu'on appelle congés spectacles, qui est de 10% de ce que, Mouamette, vous êtes un artiste, quand vous allez avoir votre salaire, on va enlever 10% chaque mois qu'on met de côté et à la fin de l'année, on vous donne ces 10%-là pour que vous aussi, un mois, vous puissiez vous reposer, aller en vacances. Ce n'est pas du domaine du Burida. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, il ne peut pas le dire chez lui, à la maison, ni sur un plateau de télévision. Oui, mais il y travaille, c'est vrai. Mais ce qu'il travaille, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent aussi chez eux. Nous avons d'autres propositions, mais il faut bientôt entrer en Assemblée générale pour que ce qu'il est en train de dire, c'est tellement beau et joli, pour que tous les artistes puissent comprendre cela, anonymiser, l'adopter et puis mettre ça en pratique. C'est pour cela que je demande qu'il ait une Assemblée générale. Ou bien ce qu'il dit... Ça nous donne de la matière. C'est très bon ce qu'il dit. Je suis d'accord. Excusez-moi, là, on est vraiment dans deux mondes complètement différents. L'Assemblée générale dont il est question, c'est une Assemblée générale qui concerne les affaires du Burida. Vous comprenez ? C'est une affaire du Burida qui a appelé à percevoir les droits et à les repartir. Comment les percevoir ? Comment les repartir ? Ça, c'est son problème. C'est au sein de ce problème qu'il y a une Assemblée générale. Maintenant, l'Assemblée générale dont tu parles, on se réunit, comme je l'ai dit à moi-même, je vais vous appeler, et puis tout ce que je propose, on va le mettre en place. Ça n'a rien à voir avec le Burida. C'est comme ça, ça n'a rien à voir. Je vais vous proposer un modèle qui fonctionne ailleurs, qui est en dehors du Burida. Il explique bien que ce que je dis... Ça a le droit d'être en dehors du Burida. Oui, ça veut dire qu'il a dit de parler de la création d'une deuxième société. Non ! Non, 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 non. Attends, je vous dis la vérité. La dernière fois que nous parlons ici, le frère Aubin, le doyeur, a dit que les lois du Burida, tout était là, tout était créé, c'est parce que c'était pas appliqué. Il l'avait dit ici. Et j'ai dit, nous devons faire des propositions. Quand Amédée a fait la présence de la création du Burida, ça a existé avant, mais il a dit, on peut faire ça. Donc ce qu'on est bien en train de dire, c'est une très bonne chose pour l'évolution des artistes en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en pratique ? Est-ce qu'à lui seul, il peut être le ministre pour dire, on fait ça ? Je pense que s'il fait une communication là-dessus, au niveau du ministre en Assemblée générale, on peut dire, il nous faut créer une deuxième société qui n'a pas de régler cela. Il y a quelle structure en Côte d'Ivoire qui peut convoquer l'invitation de tous les artistes ? Ce n'est pas l'unerci. Ok, on aura l'occasion de rendre ça plus clair. Lui, il va me convoquer, il me convoque comment ? Il me convoque comment ? Tu m'es devenu. Je ne suis pas mal. Il n'y a pas lieu de l'unerci. Comment l'avant peut passer ce qu'il est en train de dire ? Allons dans un cadre où nous tous, on peut se retrouver pour qu'on se couche. Non, il n'y a pas de conflit, de conflit. Il n'y a pas de conflit, de conflit, de conflit. Ça se passe bien en France, même pas au niveau des artistes. En Europe, même dès que tu travailles, tu fais quelques mois, six mois, tu peux te reposer, et puis après tu reviens. Et puis, pendant que tu te reposes, on te paie. Il y en a un compte. Ce qui me dit, ce n'est pas étranger à moi que je connais. Merci. Mais combien de temps pour se laisser au bain ? Allons dans un cadre. Ce sera plus clair. Ce sera plus clair la semaine à venir. Accordez-moi. Vous voulez encore deux minutes ? Non, non, accorder. Juste une seconde. Une seconde. Je peux vous dire que le problème est tellement important qu'il n'y a pas lieu de s'énerver, de s'exciter. Non, non. Il est calme comme ça. Je suis très calme. Entendons-nous bien que le Burida est une structure à part entière. Le Burida n'a pas à créer les autres structures idoines à la profession du secteur des arts et de la culture. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que toutes les structures d'une profession-là, ce n'est pas une structure qui crée les autres. Le Burida n'a pas la charge de créer ces structures-là. Maintenant, tu demandes, comment est-ce que je vais vous convoquer ? Mais on passe à la télé, on fait une annonce, et puis on appelle les articles et dit, bon, voici ce que... C'est-à-dire qu'il y a un cadre où les articles peuvent se retrouver en général, que le Burida, où on peut convoquer une étabelle générale, on se retrouve... Bon, voilà l'idée que j'ai met. Monsieur le ministre, quand on fait ça, oui, c'est que ça avait du quoi. Oui. On se retrouve après. Oui, d'accord, mais ne demande pas au Burida de faire ça, que si le Burida ne le fait pas, ce n'est pas bien, ce n'est pas au Burida. Je dis à l'Assemblée générale, les artistes qui sont en astableur générale soumettent un document et on dit, c'est comme ça, nous allons évoluer. À ce temps-là, on se retrouve chez Aubame a fait pour que nous sortons sa proposition, nous allons l'amender. Ce qui dit, c'est une très bonne chose. Dans ce cas, on est d'accord, c'est que c'est un lieu de communication pour donner une information. Si c'est ça, d'accord. Monsieur le Burida de faire, je vous convoque, on s'en va, on prend. Mais je voudrais souhaiter qu'elle soit dans le cadre de l'Assemblée générale et nous posons des points. Bon, ça va se faire. On va se faire. On va tout ça. Bien fait, ça va se faire. Une bonne nouvelle pour les artistes, alors. Si ça fonctionne, ils auront le droit au congé et aussi ils auront... Oui, on a droit au congé, on a besoin aussi d'avoir de l'argent pendant le congé. Il a une belle idée comme ça, mais il faut bien l'exprimer. Et tous les artistes sont là. Si l'ici l'appelle, monsieur Boudet fait vient chez moi, dans mon coin, en gré. Et si je ne viens pas, donc je veux un cadre formel et non un cadre informel. Boudet fait, n'indiquez pas chez lui. Non, mais c'était un monsieur, c'était un doigt. Ah non, tu connais celui-là. Ah oui, c'est quand même. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, je connais celui-là. Voilà, permettez-nous de vous présenter l'autre qui est avec nous, Koun Tamader, il paye des droits au Burida lorsqu'il organise Papa Bonheur. Nous en sommes à la 9e édition. Il s'agit des succès à répétition. Hier, on vous a passé un élément vous présentant le temps fort de l'édition de l'année dernière. Bonjour, Koun Tamader. Merci d'être avec nous. Les doigts ont des propositions et c'était tendu tout de suite. Hâte de faire au bon moment fait. Je pense que dans les deux cas, c'est pour le bien-être des artistes, c'est pour rélever le signal là où il sera faible chez les artistes, Koun Tamader. Non, je vais te dire merci d'abord parce que ce que tu fais, c'est quelque chose de Julien. Je n'aime pas la lame de bois, tu me connais très bien. Oui, il me connaît. Je suis à côté d'aiguille, quelqu'un que j'ai découvert depuis 1996. J'étais l'un des premiers animateurs à faire une tournée avec lui dans la Côte d'Ivoire à l'époque du Joli Théâtre. Je n'ai pas le Joli Théâtre, c'est la dimension large. Et au même en fait... On nous signale un petit problème avec le micro. Mon micro ne passe pas. Voilà, on se retrouve après les temps forts de l'édition 2013 de Papa Bonheur. Ce mot s'écrit M-E-R-C-I. Merci pour tout, papa. Je vais me remettre le prix. Je ne fais pas de bisous. Merci, Conta. Afin de nous permettre de continuer sur cette lancée. Tout d'abord, je remercie mon petit frère qui vient... Vous avez prouvé le contraire, puisqu'on a tout. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Je remercie l'émission Papa Bonheur. Si je dis oui, j'ai peur du patron, Kababouye. Mais si je dis non, la femme va se venger, Koutoubouye. Allô ? Allô ? Un jour, j'ai pris ma résolution, Koyana. Ça va bouler, ça va bouler, ça va bouler. Ça va bouler, ça va bouler, ça va bouler. Ça va bouler, ça va bouler. Bravo, Koutoubouye. Un condensé de personnalité, Koutoubouye. Vous ratissez large et chaque année, c'est comme ça. Cette année, également, vous allez donner le même rendez-vous avec la même énergie. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'édition dernière. Et l'année passée, en appréciation générale, à votre propre niveau. D'accord. C'est vrai que quand je parlais, ça ne passait pas. Je vais revenir sur mes propos. Je disais ma foi que je suis juste à côté des personnes. Les personnes que tu as invitées sont pour moi des méritocrates de la culture en Côte d'Ivoire. On n'en parle pas assez. Ils savent très bien que quand j'avais tous mes plateaux, ils sont toujours invités. Au même en fait, quand il est arrivé de Paris, je fus l'un des premiers animateurs à le recevoir sur un plateau radio. Parce que ce monsieur que tu vois ici, on le banalise. Mais quand vous arrivez en Europe, je ne dis pas la France, il fait partie de l'un des plus grands compteurs du monde entier. Je pèse mes mots quand j'en parle. Il fait partie. Il est au même titre que Gowu à Paris. Gowu se promène ici, on le voit, mais à Paris, il ne le fait pas. C'est Paris pour au même en fait. Oui, de faire, je disais ma foi que quand j'étais encore sur une petite radio à l'ouest de la Côte d'Ivoire en 1997, je l'ai vu à Benouin, le ministre Mabris Toaqueuse. Et on a collaboré. J'ai été l'animateur qui a assuré sa tournée. C'était une parenthèse que je fermais pour dire que ce que tu fais est une très bonne chose. Parce qu'un plateau, la culture ne se limite pas aux chanteurs. Ça, je le dis. Et ça se constate. Ceux que moi j'ai pris aujourd'hui sont des personnes qui ont fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Très souvent en Afrique, on parle de vous quand vous décédez. On voit de gros titres dans les journaux. La télé vient, la radio vient. Mais de votre vivant, on ne vous célèbre pas. Je suis très content. Oui, de faire dire que je ne le fais pas, mais moi j'ai toujours un plan B. J'ai leur nom sur mon calepin. Si vous avez lu mon interview cette semaine-là, sur mes produits dans la presse, j'ai dit que l'année prochaine, 2010, c'est-à-dire la dixième édition par ma foi, c'est-à-dire 2015, ce sera l'édition consacrée aux artistes. Et pas n'importe quel artiste, c'est des artistes qui ont fait leur preuve ici et ailleurs. Je reviens pour parler de la neuvième édition. L'année dernière, nous étions à la huitième édition. Huit plus un, ça fait neuf. Cette année, à la neuvième édition. Permettez-moi que je dise merci à tous ceux qui m'ont aidé depuis neuf ans. Je vais commencer par la RTI, d'une façon endogène, la maison dans laquelle je travaille, et de façon exogène, des médecins qui m'ont aidé. Je vais parler de M. Mohamed Salamé, de M. Nipa Batlemi, du ministre Siseba Kongou, du président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume, j'en parle, c'est très connu, mais je reviens dessus, du DG d'une entreprise qu'on appelle, que je ne vais pas citer ici, que je n'ai pas fait de la pub. Le DG, c'est mieux. Non, je ne vais pas le dire, je ne vais pas mettre ton salaire dans des pétards. Donc, je vais dire M. Diabarate Morou et sa femme. Qui est-ce que j'ai oublié encore ? Beaucoup de personnes, j'aurai le temps, qui m'ont aidé parce qu'on ne peut pas produire un tel événement. Ceux qui ont vu le début de cet événement savent qu'on a fait un petit progrès. C'est peut-être de façon présomptueuse que je le dis, mais je veux dire que ça a été fait avec des personnes qui m'ont aidé. Sans ces personnes-là, je n'y serai pas aujourd'hui à la 9e édition. Donc, je veux leur dire merci et dire qu'elles peuvent compter sur nous parce que, comme on le dit en anglais, papa bonheur, oui, 9 heures, give up, parce qu'on n'est pas prêts à baisser les bras. C'est vrai que les parrains changent chaque année. C'est sûr quelles bases les parrains sont choisis ? Sur la base du mot que j'ai utilisé, du mot méritocrate, ils ont mérité quelque chose dans le pays. Ce monsieur qui est cette année notre parrain, Nana Adéprès-Augustin, qui est le chef du village de Béthier, sur sa maison à Béthier, il a construit 90. Vous ne pensez pas que ça mérite qu'on en parle en Côte d'Ivoire ? Il est l'un des plus grands planteurs de la Côte d'Ivoire. Il a 89 en cette année. L'année prochaine, 90. Il faut qu'on en parle. On ne va pas attendre qu'il ne soit plus de ce monde là pour dire que non. Il a fait beaucoup. Béthier était un petit village qui l'a transformé en ville. Qui dit mieux ? C'est comme ça. Donc le choix se fait par rapport au mérite. Mouamad, moi je le dis, je ne dis pas parce que je suis sur ton plateau, je ne voulais pas venir sur ce plateau, mais je suis venu sur ce plateau parce qu'il y a trois raisons fondamentales. On a des accoïtances, toi et moi. Tu respectes les invités. La preuve, je te vois comment tu partages, tu as le sens de la répartie, tu partages. Et troisième, tu es un confrère, un collègue. Deuxièmement, tu es un confrère. Troisièmement, il s'agit de la culture. Et tu parles très souvent de la culture. Ici, les mercredis, moi je suis à la personne. Surtout les mercredis. Non, il n'y a pas de raison que je ne sois pas là. D'accord. Voilà, donc les choix des pères se font de façon poétiste. Et c'est ce que nous avons lu, le choix de ce monsieur comme parrain. Il y a des personnalités ou des pères qui sont privés sur place aussi, à part le parrain. Oui, il y a douze personnes comme les douze mois de l'année. Mais comme je le disais au départ, il y en a qui n'y croyaient pas. Donc à la première édition, au lieu de douze pères, on s'est retrouvé avec les deux pères qui sont venus. Et après, les yeux se sont faits représenter. Mais aujourd'hui, où je vous parle, les douze pères seront là. Je peux citer Pelle-Melle, je n'ai pas, mais j'ai sans tête. J'ai les noms ici. Nana Adipra qui est le parrain. Nkumo Mbio qui a été le maire de la ville d'Abidjan-Fanen-Pierguel, le premier maire d'Atecoube. C'est le père de la cité, le père bâtisseur de cette cité-là, Issyra-la. Il y a Issyaka Fofana qui est le DG d'une entreprise. Begru Mambé qui est le gouverneur du district. Pourquoi ? Parce que ce monsieur a pris soin sur lui en fin d'année de récompenser les anciens gloires de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine du football, dans tous les domaines. Et moi, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on en parle. Et il n'y a pas que lui, il y a Sumao, il y a Oufoué, il y a Augustin. C'est un monsieur qui a dit dans un village qu'on appelle Angouvia. Il y a Diomondé Metouba qui fut l'un des premiers journalistes, reporters, que ce soit la radio ou la télé, avec le départ des colons. Il faut qu'on... Peut-être que tu ne le savais pas, mais je te l'apprends maintenant. Tu es très jeune, non, on est vieux. Il y a Éric Cossa qui est un journaliste qui a révolutionné la presse culturelle. Moi, je n'aime pas l'expression people. La presse culturelle, discrète, mais très efficace. Il y a Oulubali Bamara qui est journaliste d'un groupe. Il est redacté en chef d'un groupe. Ce monsieur a dirigé ici en Côte d'Ivoire, peut-être que vous ne le savez pas, un groupe qui s'est occupé de la promotion du sport, une association de journalistes. Il faut en parler. Et il y a aussi Bernard Kouassi Kouame. C'est un monsieur qui n'est pas là à l'école, qui est autodidacte, mais qui a réussi à construire une banque pour les planteurs, et qui a fait plusieurs écoles à Miyagi et à Soubris. On n'en parle pas. Très bien. C'est quand il va mourir, on va en parler. Bravo. Il y a aussi monsieur Amani Oka, qui est quelqu'un, un père, un mécène, qui fait beaucoup. Il a une ONG très efficace à Koumasi. Il y a du travail derrière. De façon résumée, les pères qui seront célébrées. Vraiment, il y a du travail derrière. Kouta Mader, animateur, producteur sur fréquence 2, fréquence jeune, producteur de Papa Bonheur. Nous en sommes à la 9e édition. Bravo. Et pour ceux qui ont vu le début, le progrès est clair. On fait un bond en avant. Avant de parler du côté spectacle, Aubé Maffi, vous avez vu très d'accord avec Kouta tout de suite. Oui, j'ai été très, très touché. Bon, je ne connais pas tous les autres, mais quand on connaît dans une liste quelques personnes, on a le cœur qui vibre. Ça vibrait très fort pour le journaliste Demandé Metouba, qui est vraiment une grande personne. Vous savez, les gens qui sont discrets, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Très discrets, mais à la radio, c'est un personnage. Maintenant, quand on parle d'Éric Ossa, c'est aussi une vérité. Bon, lui, comme c'est de ma génération, je suis content vraiment qu'il ait été cité. Mais pour vraiment me demander à Metouba, c'est plein dans le mille, tu as trouvé juste... Oui, de fait. Non, moi, j'ai été très content tout à l'heure. J'ai dit, mais Kouta, écoute, on est là. Oui, c'est vrai que je l'ai dit. Et c'était hors antenne. Oui, c'est hors antenne, parce que depuis un moment en Côte d'Ivoire, des gens ne font que célébrer la femme, la femme, la mère de mes mamans. Et j'ai tout ça beaucoup plus mercantile. J'ai mis de l'argent. Et j'étais couché chez moi, à la maison. J'ai dit, mais Kouta, tu vas nous m'en dire cette année ? Oui, parce que j'ai dit, mais fais des pelles, qui fait ça d'habitude ? C'est Kouta, mais je ne l'entends pas. Donc, après, j'étais coincé, en fait. Et Dieu merci, il est revenu. Et puis, il fait tout ce coup. Bon, comment on appelle ? Papa Bonheur. Je suis très content, parce qu'il faut que les femmes comprennent que nous aussi, on est là. Si on dit, mais, c'est passé, il y a peur. Très bien. Alors, rendez-vous samedi 17 juin 2014, à 15h à la Caisse-Table, au plateau. Et c'est sous le parrainage de Nannan Adepra-Augustin, chef du village de Bétier. Alors, Kouta Mader, l'affiche est belle. Afoukeïta, Bolbol, Dorian, Royantakiti, Pamba Amissara, Kedyevara, Antoinette Alani, toutes les générations sont représentées. C'est vraiment très francophone. Il est très francophone. Si vous aimez la lac de Molière, rendez-vous dans cette émission. C'est Bolbol, je vais donner les noms. C'est toutes les générations qui se retrouvent à l'intérieur de cette émission. Afoukeïta, qui est une dame, depuis qu'elle a commencé sa carrière, elle est restée fidèle à moi. Moi, je suis pour la fidélité. Et elle est régulièrement dans mon émission. Antoinette Alani, c'est une dame que j'ai découverte en 1986, alors que j'étais encore élève à Divo. Et j'ai eu le privilège de présenter l'un de ses spectacles. Donc, on est restés amis. Bolbol, c'est pour moi la révélation HIPHOP en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il manque de promo. Nous lui donnons l'opportunité. Devenue s'exprimer Dorian, vous la connaissez. Royan Takiti, ça a été la révélation reggae en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous. Bamami Sara, d'un télécroché. Elle est en train de faire taire. Tous ceux qui étaient un peu sceptiques quant à sa carrière. Il sera avec nous pour nous présenter une nouvelle chanson extraite de son nouvel album. Donc, Kéti Vara, qui va suivre sa maman.